Vous êtes sur le Web dans votre navigateur et vous désirez télécharger des fichiers, que ce soit des fichiers Word, PowerPoint, des PDF, des enregistrements audio, des photographies ou encore des vidéos, et ces documents ne se dirigent jamais au bon endroit sur votre ordinateur, sachez qu'il est possible de rectifier cette situation. Lorsque vous téléchargez des documents, des dossiers à partir du Web, par défaut, ils sont toujours enregistrés au même endroit. Ce qui peut être une bonne solution pour vous et parfois une moins bonne. Donc, allons-y. Je suis sur le Web, je télécharge un document. Par défaut, tout ce que je vais faire venir, donc télécharger, sera enregistré dans le dossier téléchargement, qui est sur le disque dur de votre ordi. Donc, c'est simple, facile à retrouver. Donc, vous téléchargez, vous ouvrez l'explorateur de fichiers, téléchargement, et tout ce que vous avez téléchargé dans les dernières semaines, les derniers mois, va se retrouver ici. Donc, on n'a pas besoin de chercher. Par contre, si vous téléchargez des centaines, des milliers de documents dans une année, ça risque d'être difficile un jour à s'y retrouver. Donc, plus difficile. Donc, vous avez des options. Et c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Si cette option vous convient, alors tant mieux. Mais sachez, mise en garde, que ce dossier n'est généralement pas synchronisé ou enregistré dans le nuage. Donc, si jamais votre ordinateur venait qu'à être remplacé, ou être mis à jour avec une nouvelle image, ou encore que votre ordinateur a un bris ou un mauvais fonctionnement, alors vous risquez de tout perdre ce qui est ici. Ensuite, vous pouvez, si vous le désirez, en cliquant sur les trois points, et c'est la même opération pour le navigateur Chrome ou Edge. Donc, on clique sur les trois points, on vient dans Paramètres. Dans la colonne de gauche, on choisit Téléchargement. Vous pourriez conserver la même façon de fonctionner, donc un dossier unique pour tous vos téléchargements, mais de modifier l'emplacement. Et vous pourriez choisir d'enregistrer soit dans votre OneDrive, vous pourriez appeler le dossier Téléchargement, ou encore dans votre Google Drive, même chose, vous pourriez appeler le dossier Téléchargement, où Téléchargement est le numéro de l'année, donc l'année en cours. Et le tour est joué, donc aussitôt que vous allez télécharger quelque chose du web, vos documents, au lieu d'aller sur le disque de l'appareil, iront dans votre lecteur infonuagique. Donc, c'est une possibilité. Ensuite, l'autre possibilité, c'est que vous pourriez demander au navigateur de vous demander à chaque fois que vous téléchargez un fichier, où vous désirez l'enregistrer. Donc, par défaut, cette option, elle est grisée. Mais si vous le désirez, vous pouvez l'activer. Et une fenêtre de navigateur, d'explorateur de fichiers, pardon, ouvrira à chaque fois que vous allez enregistrer un fichier, et vous allez déjà pouvoir aller choisir le dossier où vous désirez aller placer le document. Ça demande quelques secondes, mais c'est déjà classé. Donc, si vous êtes du style, à chaque fois que vous téléchargez un document, à ouvrir le navigateur et à déplacer et aller classer vos fichiers, vous avez intérêt à activer cette option. Et dans tous les cas, en terminant, on vous suggère d'afficher les téléchargements une fois qu'ils sont terminés. Donc, une fenêtre apparaîtra dans le coin supérieur droit vous disant que le téléchargement est terminé, cliquez ici pour l'ouvrir. Donc ça, pour tout le monde, on vous suggère de le laisser activer. Si vous êtes du style, à classer vos documents, on vous suggère d'activer cette fonctionnalité-là. Mais, si vous désirez conserver un seul dossier pour tous vos téléchargements, alors, il serait préférable de le faire dans un lecteur infonuagique. Mais, si vous le désirez, vous pouvez conserver le fonctionnement actuel de votre navigateur et enregistrer sur l'ordi dans le dossier téléchargement. Mais sachez que vos fichiers ne seront pas protégés d'une perte advenant un bris, un vol, une perte, ou ainsi de suite. Bonne utilisation et bon téléchargement. Et faites attention à ce que vous faites venir du Web.